bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup stock de mes points de croix et comme je le dis souvent c'est quand on met tout sur la table qu'on se rend compte de la quantité de ce qu'on a il y en a trop clairement il y en a trop je pense que suite à mon dernier unboxing que vous aurez vu sur le point de croix alors peut-être pas le dernier parce que je peux pas publier cette vidéo avant qu'il y en a d'autres qui sortent mais dans un de mes derniers dans un de mes derniers unboxing je pense que vous aurez vu ma déception par rapport à certains kits que j'ai pu recevoir dans le cadre de partenariats donc j'ai décidé de changer considérablement ma façon de de faire du point de croix je vous annonce que je vais certainement me séparer d'un bon nombre de mes kits que j'ai ici quand je fais ça généralement je le fais sur ma page facebook donc si jamais vous êtes intéressé je vous invite à me rejoindre sur mon facebook tout simplement je ferai sûrement un tri peut-être peu de temps après cette vidéo dans laquelle du coup je ferai un poste et je partagerai les toiles dont je vais me séparer et je vais vous expliquer pourquoi et maintenant comment je procède pour mon point de croix tout simplement bon écoutez voilà là j'ai tout mis sur la table alors il n'y a pas tout dans le champ je pense que je ferai un petit un petit poste facebook aussi pour vous demander à combien vous estimez mon stock de points de croix après c'est pas aussi imposant que que le diamond painting ça prend moins de place très clairement mais il y en a trop j'aurais jamais assez de toute ma vie pour tout faire comme je le dis souvent donc autant que ça puisse faire plaisir à d'autres personnes alors on va y aller j'ai essayé de les regrouper un peu par boutique alors pas par boutique sur lesquelles je les achète parce que que vous achetiez sur gbfk e fg normal vieille picrostiche paint some way ou je sais pas quoi vous savez pas un peu sur quel vendeur vous allez tomber à part si vous prenez du joy sunday qui est vraiment une catégorie à part donc on va regarder je vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai puis on va voir tout ça donc là dessus j'ai mis pour moi ce qui représente les points de croix les de moins bonne qualité mais d'ailleurs ah non il est là je me demande je croyais qu'il m'en manquait un mais non non il est là et après on va aller j'ai envie de dire peut-être un petit peu crescendo je vous garde le meilleur pour la fin de toute façon ça c'est sûr un petit peu de suspense quand même et on va regarder du coup ce qu'il y a ici alors déjà pour commencer vous verrez que certains pas tous mais j'avais commencé à faire ça certains sont dans des pochettes comme ça ça c'est des petites pochettes qu'on trouve à action elle coûte je crois 44 centimes pièce et c'est vachement pratique pour stocker du coup les points de croix donc j'ai ça sur la plupart bon il m'en manque encore mais la dernière fois que j'étais action il n'y en avait plus à mon grand désespoir bon vu que je vais m'en séparer de certains je récupérerai les pochettes donc allez on y va on commence donc pour moi ça c'est ceux qui sont de moins bonne qualité je viens de me couper je saigne alors deux petites secondes c'est dangereux de faire des vidéos j'ai dû me m'écorcher en fait le bout du du doigt avec une des pochettes mais ça va allez on est parti donc là j'allais vous dire c'est pour moi les toiles qui représentent la moins bonne qualité mais quand vous achetez sur les sites pipicrostich et tout ça vous savez pas en fait que vous allez recevoir enfin de quelle usine en gros ça vient quoi donc c'est un peu compliqué mais pour moi cela c'est ce qui représente la moins bonne qualité donc j'avais celle ci pourquoi de moins bonne qualité parce qu'elles ne sont pas surjetées et la toile est très très raide et en plus de ça l'impression n'est pas de très bonne qualité voire même elle est décalée par rapport au quadrillage j'ai le problème sur celui ci voilà c'est quand il ya cette présentation là et j'ai un décalage au niveau de l'impression quand je fais mes petits lutins donc c'est un petit peu chiant pour savoir des fois alors déjà que c'est mal imprimé et en plus il ya un décalage donc des fois c'est très perturbant pour pour les symboles donc voilà ça pour moi c'est ce qui représente la moins bonne qualité alors fort heureusement j'en ai pas des masses j'essaie de là voilà pour les deux premiers alors je vais pas compter au fur et à mesure je compterai après en faisant mon montage parce que j'ai pas compté avant de faire la vidéo j'ai pas compter combien j'en avais donc ça petite catégorie à part c'est un marque page bon j'ai commencé à le faire enfin vous voyez j'ai comme vite fait là j'ai commencé à faire le bord le tour en verre alors très honnêtement pour l'instant c'est en fait la toile elle est un petit peu plastifié enfin c'est même comme si c'était du plastique c'est pas vraiment un tissu la la grille enfin le la toile on peut pas baisser une soile du coup parce que c'est du plastique mais là où vous brodez en tout cas c'est plastifié et c'est vachement agréable du coup de 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 broder là dessus et c'est très souple donc c'est cool là dessus je me régale à faire celui ci pour l'instant ensuite on a pour tous ceux là je voulais pas je vais passer après je vais d'abord parler de cela c'est on va dire un peu en entre deux on à chaque fois que vous recevez ces kits là alors les toiles ne sont pas surjetés l'impression elle est un peu palote mais ça va et surtout voilà vous avez un en fait ça la petite image avec une espèce de code avec un liseré jaune donc c'est comme ça que les différencie cela alors ça fait partie des des toiles qui sont que j'en ai reçu deux parmi cette série là là enfin pas cette série là mais ce fournisseur là où c'est très 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 confetti donc très honnêtement les toiles très confetti moi je ne les ferai pas donc si vous aimez le confetti et que ça ne vous dérange pas bah restez à l'affût parce que c'est sûrement les toiles dont je me séparais donc là j'avais celle ci voilà n'est pas débuté ensuite j'avais celle ci là très très grande j'adore l'image de celle ci elle est très très confetti mais je sais pas je sais pas ce que je vais faire de celle ci parce que j'aime vraiment beaucoup l'image j'ai mon doigt qui saigne donc à voir à voir à voir et je crois que le pire du pire pour ceux qui ont vu l'unboxing c'était ce stitch là les confettis c'était juste horrible après la toile elle était bien imprimée enfin vous voyez c'est imprimé foncé donc ça c'est bien pour c'est très lisible au moins quand c'est comme ça mais non de du le nombre de confettis qu'il y a donc par exemple celui ci je pense que je vais m'en séparer donc si jamais vous êtes intéressé et bien restez à l'affût ensuite dans la même fournisseur je pense parce qu'on est toujours sur cette petite image avec le liseré j'ai mon fameux lutin en broderie perlée donc ça clairement je vais le garder en plus une toute petite toile et il faut que je n'ai pas encore testé j'ai faut que je regarde un tuto pour savoir comment faire après j'ai des abonnés qui m'ont expliqué à quel moment passer la perle donc je pense pas que ce soit très compliqué non plus donc à voir ensuite on passe sur la catégorie j'ai envie de dire qu'on retrouve le plus quand on commande chez vip cross stitch et tout ça et c'est aussi parmi ces toiles là où j'ai eu le plus de déceptions tout simplement parce que c'est des images à mon avis qui sont tout simplement volés et ils refont je pense qu'il y a des patrons originales pour ça alors pas par pas pour toutes je prends par exemple la gorgeous la gorgeous c'est une image qu'on trouve partout ils ont pris l'image ils l'ont converti pour faire un un point de croix très clairement voilà après niveau qualité on est un peu sur une qualité supérieure on a on a la toile qui est surjeté sur cette série là les patrons généralement ils sont bien imprimés c'est assez clair les symboles donc ça va mais c'est les images qui posent problème donc là la gorgeous en l'occurrence bon on se doute que c'est une image qui a été volée parce que j'ai jamais vu de point de croix gorgeous officiel et par exemple je prends celle ci voilà le fred et george là celui ci j'ai vu le patron officiel sur etsy donc clairement c'est une image qui a été volée les faits sur la il n'y a jamais de backstitch aussi sur cette série là jamais 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 et sur le l'officiel il ya du backstitch et c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus joli donc celle ci je pense que je m'en séparerai également pour pouvoir acheter la version officielle ensuite ça c'est le tout premier que j'ai eu je crois donc j'avais commencé c'était plutôt agréable c'est du 11 ct après avoir le résultat fini et au final j'aime plus en fait le 11 ct donc après ça dépend il ya des images qui s'y prêtent très bien comme celle ci ça passe quoi mais à voir à voir à voir ensuite j'étais restée dans la collection silhouette donc voilà ça je pense que c'est des collections qui se prêtent bien 11 ct après avoir le résultat final mais pareil ça c'est des images qui ne sont normalement pas faites pour enfin qui n'ont pas été spécialement conçu pour faire du point de croix qui ont voilà on reste sur des images à mon avis qui ont simplement été convertis et du coup la conversion des fois elle n'est pas forcément très jolie donc on verra ensuite j'avais ma petite série de cabanes comme ceci alors ça très clairement je pense aussi que les patrons originaux existent parce que quand vous regardez l'image vous voyez que c'est issu d'un d'un vrai point de croix mais c'est toujours pareil là vous êtes sur l'image originale vous allez voir que normalement il ya du backstitch et sur la toile quand vous l'achetez là il n'y en a pas du tout donc du coup vous n'aurez pas du tout la même finesse de finition sur votre toile que vous achetez que sur l'image que vous voyez en fait et c'est ça qui m'a beaucoup déçu en fait c'est que moi quand je vois quand on commande du point de croix et qu'on voit en plus que c'est une image point de croix parce qu'on voit les croix on voit la toile derrière et vous vous dites ok si j'achète ça c'est que je vais faire ça donc il y aura du backstitch il y aura peut-être du point nœud ou tout ça et le fond n'est pas à diamanté n'est pas à broder puisque clairement on voit que c'est la toile derrière et vous vous retrouvez avec une toile vous allez devoir broder tout le blanc et vous n'avez pas du tout de backstitch donc vous n'aurez jamais le même résultat que ça donc c'est ça qui me déçoit énormément sur les kits qu'on peut acheter chez vipicro stitch et tout ça en tout cas voilà j'en ai deux je ne sais pas encore ce que je vais en faire de toute façon j'en ai beaucoup trop donc à voir à voir à voir donc pour l'instant je vous ai montré que de l'estamper à part le fred et george qui était en point compté et ça c'est pareil maintenant avec le recul je me rends compte que je préfère le point compter pourquoi parce que l'impression sur la toile des fois moi elle me dérange quand je fais mes croix en fait je sais plus trop où j'en suis le fait qui est la couleur de la toile plus la couleur de mes fils alors même si c'est très contrasté parce que vous voyez bien que les couleurs elles ont rien à voir voilà on se retrouve avec avec du jaune alors que ça va finir en noir et heureusement qu'il y a ce contraste là j'ai envie de dire mais quand on passe sur des sur les sur tous les symboles là où on s'attaque un peu plus au dessin c'est un petit peu plus compliqué après ça ça reste mon avis personnel je suis chiante comme fille très clairement sachez le je suis un peut-être un petit peu trop exigeante dans mes loisirs aussi mais mais voilà après au plus grand bonheur de certaines ou de certains ça me permettra de récupérer des points de croix à pas trop cher alors bon cela je les laisse de côté là j'avais aussi également le petit prince je pense que vous enfin vous aurez certainement déjà vu le boxing mais vous voyez normalement enfin c'est tout noir quoi et les conversions elles sont pas très bien faites on se retrouve avec des petits points là par ci par là je comprends pas c'est une mauvaise conversion mais en plus ils prennent même pas la peine de retoucher tout simplement pour qu'au moins ça soit uni parce qu'il n'y a pas forcément de dégradé ici enfin ça nique ni tête ça enfin je sais pas non après je pourrais le faire moi même très clairement là on était toujours sûr de les stamper et là on était passé sur du point compté alors je vais passer vite fait sur cela parce que c'est un de mes derniers unboxing et notamment celui qui m'a le plus déçu pourquoi je vais faire un petit rappel vite fait ici tout simplement quand vous commandez aussi sur sur ce genre de site ne vous attendez pas à avoir une toile de couleurs et la toile à la rivule blanche comme vous pouvez voir ici et vous devez broder tout le fond moi ça non clairement non j'ai pas envie de me taper tout le fond à broder et c'est pareil là du coup vous voyez très bien que c'est normalement un patron de points de croix il ya même du back stitch pour écrire les écritures et au final vous vous retrouvez avec un patron donc avec déjà tout le fond à broder le back stitch a disparu et très clairement n'aura jamais le même résultat parce qu'en fait c'est cette photo là de la de la toile terminée que eux ils ont converti donc fatalement c'est pas possible et ils ont même supprimé les écritures donc et c'était pareil sur celui ci là avec les les pastèques j'avais adoré cette image là alors on a retrouvé l'artiste mais je ne retrouve pas le patron original parce que moi très clairement ce qui me plaisait c'était pouvoir écrire les de pouvoir faire les petites écritures en back stitch et tout sur cette oile là et qu'elle fut pas ma déception quand j'ai vu qu'en plus ils l'avaient supprimé et que en plus il fallait que je me tape tout le fond à broder et c'est du point compté là je les avais pas trouvé un point en estampé mais sur le patron il n'y a pas du tout de back stitch donc voilà même les fagnons là où le ou le trait très très fin normalement ça devait être du back stitch bah du coup vous vous retrouvez avec une croix à faire en fait pour faire le tout le tout le fil du fagnon donc du coup c'est beaucoup plus grossier quoi hop voilà pour ça et puis alors celui ci je pense que celui ci pour le faux le clos je vais vous le remonter pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing donc c'était une cabane pareil on voyait très bien que c'est un patron normalement qui existe d'un patron d'ailleurs que j'ai retrouvé sur et si alors je n'ai pas acheté parce que quand je suis tombé sur la boutique de cette dame qui fait des patrons des diagrammes pardon ça s'appelle un diagramme le le quadrillage du point de croix normalement merci Ophélie pour toutes ces infos j'ai retrouvé donc le diagramme original et cette personne là avait tellement de choses merveilleuses sur sa boutique que j'ai pris d'autres diagrammes d'autres modèles à faire je voulais montrer juste après et je les mis dans la boutique favoris parce que clairement c'est juste top et normalement effectivement sur l'original vous devez acheter une toile normalement grise et vous avez quelques couleurs pour broder et beaucoup de backstitch normalement sur celle ci je vais vous montrer le diagramme que j'ai avec cette livraison qui vient de chez je sais plus qui d'épée club voilà 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 le genre de déception qu'on peut avoir sur ce genre de site alors d'où l'intérêt que nous youtubeuse on vous fasse aussi des vidéos donc vous ne vous retrouviez pas face à ça parce que quand vous payez une toile moi j'estime que se retrouver à ça c'est clairement du foutage de gueule quoi voilà ça n'a rien à voir avec l'image originale c'est blindé de confetti c'est limite infaisable donc cette toile je ne veux même pas la proposer à la vente elle va partir enfin à moins que quelqu'un la veuille vraiment mais moi je pense que je vais juste garder les fils et la toile je suis même pas sûre parce qu'elle est très très raide mais enfin ça pour moi voilà ça c'est vraiment du foutage de gueule pour moi donc ça ça a été ma plus grosse déception clairement j'étais vraiment emballé par cette image je la trouvais trop mignonne cette petite cabane je me suis dit il va y avoir les trois quatre couleurs au final je me retrouve avec 23 couleurs des confettis à balles et un espèce de gris dégradé à devoir faire pour faire l'impression de la toile grise originale ça c'est non 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 clairement non donc voilà ça ça a été ma plus grosse déception et c'est ce qui m'a fait dire que j'allais arrêter de prendre mes toiles chez ce genre de vendeur ensuite on va continuer on va garder le meilleur pour la fin parce qu'il n'y a pas que du mauvais sur ce genre de site on va quand même en parler alors mes plus belles découvertes enfin ma plus belle ma première plus belle découverte sur ce genre de site c'était celui-ci alors je ne sais pas de chez qui ça vient c'était la première fois que j'avais une étiquette comme ceci ça ressemble beaucoup bah non même pas j'allais dire à ça maintenant parce que le diagramme il n'est pas pareil c'est la seule fois où j'ai reçu un kit comme ça c'était mon premier 14 c'était où il n'y a pas trop de confettis on a l'impression que c'est quand même un peu plus respecté je ne sais pas si on a du backstitch par contre voyez le diagramme est beaucoup plus raisonnable on a quand même des grosses zones c'est pas non plus extrêmement confetti on a 35 couleurs là on est sur du 14 c'était donc par contre je pense pas qu'il ait de backstitch non par contre il n'y a pas de backstitch donc avoir fini après vous me direz parce que là au moins sur l'image qui qu'il donne avec là vous voyez on voit bien qu'il n'y a pas de backstitch c'est juste qu'on est sur du 14 c'était hop et on voit que c'est des des points on voit que c'est des vraies croix donc là pas de surprise là on voit vraiment la photo du résultat final qu'on va obtenir donc ça c'est plaisant mais le problème c'est comment le savoir au moment où on passe commande sur ce genre de site ça je ne sais pas je ne pourrais pas vous répondre malheureusement ça ça a été une de mes toiles que je préfère du coup celle ci elle va rester avec moi très clairement c'était en plus c'était mon premier 14 c'était c'est ce qui m'a fait dire que bah oui c'est ça que je veux et pas et pas autre chose en tout cas ça dépend de l'image ensuite alors ça je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas le diagramme était vraiment de très bonne qualité ça me faisait penser un peu à joy sunday on est sur une toile surjetée en plus hop je vous montre un peu de plus près voilà on a un beau un beau diagramme là hop déjà on est sur une qualité un peu plus supérieure on a en plus une toile qui est surjetée vous voyez je sais pas si on a du back stitch par contre ça peut faire peur comme ça non il n'y a pas de back stitch non plus c'est que des points normaux et sur le diagramme bah bon c'est écrit en chinois mais bon apparemment c'est que des points classiques donc à voir il n'y a même pas une petite photo bon ça ça fait partie des kits que je demande à voir disons ça comme ça mais en tout cas le diagramme est déjà de meilleure qualité et on était sur le destampé comme vous l'avez vu mais avec un un diagramme qui est vraiment sympa et qui se rapproche des diagrammes de joy sunday ensuite c'est à cela donc ça ça arrive comme ceci là normalement dans des pochettes comme ça bah là c'était c'est bien ces toiles là pour ma fille par exemple parce que c'est des blocs mais vraiment des gros blocs je vais vous montrer sur le sur celui ci donc pareil un diagramme de bonne qualité mais on n'a pas de surprise c'est des gros blocs quoi donc moi c'est des images qui restent très enfantin en 11 c'était ça ça passe du coup pas de problème pas de problème pour ça mais ma fille se régale j'avais pris le petit raton laveur et je lui avais pris le petit écureuil je pense que c'est un écureuil donc ça ça fait partie des beaux kits que j'ai reçu aussi alors ça je sais pas si vous allez avoir vu l'unboxing avant cette vidéo maintenant sur ce genre de site on peut retrouver du 18 ct donc je voulais essayer mais grave erreur grave 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 erreur de ma part j'aurais dû aller voir des vidéos de copinette parce qu'apparemment on est tout un peu dans le dans la même expectative enfin en tout cas de des retours que j'ai eu de certaines de mes abonnés mais tu n'as pas été voir une vidéo de de telle personne et tout c'est pareil elle a vite déchanté quand elle a vu pourquoi j'ai déchanté parce que je pense que ça aurait pu passer si c'était en point compté mais en estampé mama je vous montre forcément les cases les croix elles sont encore plus petites à faire mais du coup c'est tout simplement illisible sur la toile voilà mais c'est vraiment illisible on ne voit pas les symboles la case consacrée pour faire la croix elle est trop petite pour de l'estampé donc du 18 c'était en estampé mais c'est à s'arracher les yeux très clairement ça pour moi c'est infaisable alors limite c'est dommage parce qu'en plus la toile pour une fois elle est pas trop raide elle est à peu près souple limite se servir mais même leur diagramme il n'est pas il n'est pas assez gros quoi ça faut que ça soit fait sur en beaucoup plus gros quoi comme je vais vous montrer après quand vous achetez vos patrons sur eti ou alors comme joyson défait faut que ça soit beaucoup plus gros et en point compté ok c'est faisable mais là comme ça en l'état actuel non c'est pas possible c'est clairement pas possible c'est non je vais je vais y laisser un oeil donc ça c'est pareil ça ne sera pas fait c'est dommage parce que les couleurs elles sont juste magnifique bon après l'illustration en soi là rien d'exceptionnel parce que pour l'instant les illustrations qui proposait moi ça ne m'emballait pas trop j'ai pris celle ci parce qu'elle était très coloré et les couleurs effectivement des fils c'est juste magnifique mais infaisable clairement infaisable et on garde du coup le meilleur pour la fin parce que ben le meilleur non après il y a encore les patrons et ci que je vais vous montrer que j'ai acheté mais pour moi si vous devez acheter sur ce genre de site il faut aller dans la catégorie joy sunday et j'ai envie de dire nulle part ailleurs au moins vous serez pas déçus donc maintenant c'est ce que je fais quand on me relance pour des partenariats chez vip cross stitch ou les spécialistes du point de croix on va dire ça comme ça je sais pas si on peut parler de spécialistes mais en tout cas les sites consacrés au point de croix maintenant je cherche je ne cherche plus je vais dans la catégorie joy sunday et je ne vais nulle part ailleurs alors j'ai fait une exception parce que j'ai trouvé une toile harry potter qui ne demandait pas de backstitch ou quoi ou quoi que ce soit donc j'ai recraqué pour je craque pour des modèles qui se prêtent à du 11 ct où je ne risque pas d'être déçue en me disant je suis sûre qu'il n'y aura pas de backstitch donc à la rigueur choisissez des images qui se prêtent au fait qu'il n'y ait pas de backstitch donc pas avec trop de détails ou ce genre de choses donc là j'ai recraqué chez gbfke je crois je crois que c'est gbfke je sais plus bref l'unboxing sera à venir pour une toile harry potter et pour une toile disney et sinon je ne vais que dans la catégorie joy sunday désormais donc je vous montre mes petites pépites que j'ai donc là pas de surprise pareil vous avez votre votre image et vous savez que vous allez avoir du backstitch qui va être fait pas de surprise donc pour moi la meilleure qualité sur ce genre de site c'est chez dans la catégorie joy sunday ou alors des fois c'est mal traduit ça s'appelle joie dimanche je crois mais bon voilà c'est cette catégorie là en tout cas donc là j'ai mes petits lutins de noël celle ci je l'ai commencée en plus c'est que du 14 ct qu'il propose je crois non il ya du 11 aussi mais la majorité à chaque fois c'est du 14 ct donc j'ai celle ci celle ci je l'ai commencée un régal un régal hop j'ai celle ci pour halloween donc là on est sur du 11 ct et pareil tout ce qui est backstitch là vous lavez les 20 en plus il est imprimé sur la toile donc c'est juste parfait donc ça c'est vraiment très très bien j'ai mes petites boutiques là donc celle ci je l'ai pas mal avancé c'est du point compté je vous montrer j'en suis d'ailleurs un petit peu mais pareil j'ai remarqué quelque chose qui me chagrine j'apporterai les modifications moi même voilà où j'en suis aujourd'hui hop donc là vous avez le dessin original et vous avez là où j'en suis mais je pense qu'il ya des petites anomalies dans le dans le patron on se rend compte quand on le faire dans le diagramme pardon on se rend compte quand on le fait il ya des petites normalement ça devrait être quand même être assez symétrique et en ce jeu je sais plus au niveau des fenêtres je crois qu'il ya un petit truc qui me qui m'a chagriné voyez là on fait verre bleu verre bleu verre bleu verre bleu 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 donc moi là je vais le mettre en vert je sais pas pourquoi c'est bleu donc il ya des petites des petites choses comme ça mais en soi c'est pas trop dérangeant j'ai envie de dire ça ça passe quoi des petites modifications qu'on peut apporter soi même mais je suis fan des couleurs elles sont même plus foncées sur l'original et j'adore franchement j'adore et la qualité des fils elle est très bien donc voilà pour mon petit joy sunday que j'ai pas mal c'est celui que j'ai le plus avancé un très clairement hop j'ai d'autres des autres petites boutiques enfin qui fait partie de la même série il ya la ferme et il ya cette petite boutique là aussi hop ensuite j'ai celui ci en petit souvenir par rapport à mon voyage à londres dont je suis tombé amoureuse de cette ville je me suis dit je prends ça ensuite j'adore c'est toute cette série là là c'est un peu comme comme la voiture là c'est des petites et je trouve ça trop beau puis c'était au moment de noël où j'ai craqué pour ça franchement on est sur du 14 et c'était c'est de l'estamper je sais plus je sais plus si c'est de l'estamper celle ci ouais ça c'est de l'estamper et l'estamper chez joy sunday c'est pareil c'est super bien imprimé notre petite collection des lutins donc il y avait hiver là on est sur plutôt l'automne et cette jolie maison aussi donc ça c'est tous mes kits joy sunday ah j'en ai oublié un attendez alors c'est pas un joy sunday que j'ai oublié c'est parce que je l'avais rangé là dedans je voulais montrer je voulais vous montrer aussi tous les accessoires que j'avais je voulais montrer maintenant on passera sur les patrons et ci juste après donc j'avais pris ceci je sais plus comment ça s'appelle ophélie m'avait donné le nom moi j'appelle ça des réglettes mais c'est pas du tout le vrai nom ça a un autre nom vous voyez comme vous voyez je m'en sers pas pour l'instant j'avais pris ça aussi là les petites les petites plaques en plastique mais le problème c'est que j'ai toujours pas de boîte mais je sais c'est étonnant de ma part mais j'ai toujours pas de boîte pour les ranger donc pour l'instant c'est resté comme ça et je pense que ça je m'en servirais peut-être plus pour mes toiles mes autres toiles que j'achète sur et ci parce que du coup j'ai pas de on n'a pas la réglette je sais pas comment ça s'appelle mais on n'a pas la réglette vous avez vos écheveaux que vous achetez comme ça en magasin donc après il n'y a pas il n'y a rien quoi donc j'ai un tambour comme ceci il doit venir je sais plus d'où il vient pourtant il doit être fourni avec normalement une toile je crois celui ci mais je sais pas d'où il vient donc je l'avais ah non il est bon je sais plus bref voilà et du coup là dedans j'avais rangé aussi des petites choses ah bah ça je m'en suis encore jamais servi je vous avoue là c'était pour protéger mon doigt ça remplace tout ce qui est des accoudre et tout ça j'ai une aiguille qui traîne bon rien d'exceptionnel d'ailleurs je vais mettre ça là dedans hop ça évitera que ça traîne et à l'intérieur j'avais rangé une toile normal j'avais ma grosse réglette réponse je l'adore celle ci j'ai des tambours alors il m'en manque un parce que j'en ai donné un à ma petite maman et dedans j'ai cette toile ci alors attendez ce que j'ai le dessin plutôt on est sur la catégorie qu'on trouve le plus à oui c'était ce qui était immense la disney là je pense que celle ci je vais m'en séparer aussi parce que je ne la ferai pas très clairement j'en ai deux grandes et au final je préfère l'autre donc je pense que celle ci je m'en séparerai aussi hop j'avais mis tout ça là dedans pour l'instant voilà allez on passe au patron que j'ai acheté sur etsy j'en ai acheté quatre mine de rien c'est un autre budget à dire c'est sûr vous n'allez pas payer votre toile au final huit ou neuf euros voire je crois que le maximum quasiment qu'on trouve sur ce genre de boutique c'est peut-être 15 euros après la toile harry potter que j'ai trouvé là chez gbfk elle était à 30 euros pourquoi je ne sais pas pourquoi elle était aussi cher mais à voir peut-être qu'elle en vaut vraiment le coup pour le coup là il faut savoir que un patron sur etsy alors moi ce que j'ai acheté là ils ont moi ils m'ont pas coûté plus de 7 euros chacun en plus ils étaient en promo donc 5 euros en moyenne après il y en a des beaucoup plus chers enfin des beaucoup plus chers 10 15 euros en moyenne on va dire donc j'ai pris celui ci il ya toute une série avec une petite sorcière comme ça et voilà en fait c'est maria prof co c'est elle qui a la fameuse cabane que je vous ai montré tout à l'heure avec le fond gris il ya toute une série de petites sorcières comme ça à mon avis elles vont pas rester bien longtemps dans mon panier en attente d'achat ensuite il ya celle ci c'est toujours maria les patrons sont enfin les diagrammes sont juste magnifiques donc j'ai pris cette maison là c'est pareil là c'est hello spring il y en a une pour chaque saison alors je suis un peu moins fan de celle de l'été qui est vraiment tout rose pourtant j'aime le rose mais une maison rose ça fait un peu bizarre mais celle de automne hiver elle est magnifique aussi donc je pense que je finirai aussi par craquer donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente déjà pour ceux de maria donc elle vous envoie le lien enfin vous envoie des liens téléchargeables du coup et après vous pouvez télécharger le diagramme en noir et blanc en couleur ouais c'est ça en noir et blanc en couleur comme vous voulez moi j'ai imprimé en noir et blanc et en couleur je crois que j'ai pris les deux ouais j'ai fait les deux parce que je vais tout simplement colorier sur celui en noir et blanc pour savoir où j'en suis et en couleur peut-être pour m'aider si jamais j'ai des difficultés je sais pas je pense que je vais suivre sur celui ci et je vais colorier pour savoir ce que j'ai fait sur celui ci je sais pas comment je vais m'organiser encore mais on verra et vous voyez voilà comment ça alors je vais pas vous montrer celui en noir et blanc même si du coup on voit très bien le backstitch qui ressort parce que tous les traits sont en couleur malgré tout sur le noir et blanc hop je remets ça comme ça et je vous montre plutôt celui en couleur donc ça c'est des patrons que vous devez reconstituer du coup mais au moins c'est très très gros ça vous permet de compter vous voyez bien le backstitch vous voyez bien les symboles et après il faut venir reconstituer normalement le le diagramme vous avez toutes les feuilles comme ceci oui il ya des marges de de raccordement là qu'ils sont en gris foncé mais enfin c'est nickel quoi c'est nickel voilà vous avez tout le patron je vous passe toutes les il est photo là et après vous avez ceci qui vous permet d'acheter ce que vous voulez ce qu'il vous faut donc là on est sur une aïda en 14 ct du coup donc elle vous dit qu'il vous faut traduit 30,3 cm par 30,3 cm minimum pour pouvoir faire votre toile quoi c'est la taille qu'elle préconise il ya 165 croix sur 165 croix et vous avez toutes vos dmc vous avez retrouvé vos symboles les couleurs machin elle vous dit avec le nombre de brins qu'il faut broder et le nombre de mètres que vous allez avoir besoin donc ça vous permet de calculer le nombre des chevaux que vous allez avoir besoin pour faire toute votre toile alors je me suis un peu dépatouillé j'ai été voir un peu des tutos sur youtube pour savoir combien de mètres on peut faire du coup avec un écheveau au final j'étais complètement dans dans le flou je savais pas du tout comment ça fonctionnait donc en fait après ça dépend du nombre de brins bon je pense que si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment calculer le nombre des chevaux qu'il vous faut donc là on retrouve le backstitch pareil la voyez elle vous dit qu'il faudra broder avec un seul brin et là avec deux là avec un tout est super bien détaillé enfin et alors je sais plus si c'est elle si je crois que c'est elle elle vous envoie aussi le fichier qui vous permet de mettre le diagramme dans pattern keeper donc pour ceux qui ont suivi un peu le processus de comment faire une toile vierge en dp sachez que pattern keeper ça vous permet aussi de faire du point de croix donc si vous téléchargez le document et que vous l'injecter dans pattern keeper vous pouvez suivre là où vous en êtes directement sur l'application donc ça c'est trop trop bien aussi si ça vous intéresse j'y reviendrai dans une vidéo à part hop voilà pour ce premier ce premier projet que j'ai du coup donc j'ai celui de la sorcière donc il se présente exactement de la même façon on a le diagramme en noir et blanc et je l'ai imprimé également en couleurs et à la fin on a tout le listing des couleurs qu'il nous faut donc ça franchement j'ai été trop contente et après j'ai pris cela alors il n'y a pas de photo de présentation bon après c'est pas trop grave mais pareil voilà vous avez le diagramme il existe en couleurs et en noir et blanc je sais plus si j'ai imprimé des deux je crois que oui c'est des toiles beaucoup plus simple c'est tout petit c'est je sais plus sur quelle taille on est mais pareil vous retrouvez cette fiche là qui vous permet de savoir c'est voilà la compagnie c'est deux fois deux stitch art donc ça c'est pareil c'est une boutique sur et si donc si vous voulez aller voir alors là elle elle préconisait de laïda en 16 ct je me suis trompée j'ai pris du 14 donc fois que j'essaie de retrouver en 16 ct du coup après voilà elle dit on peut le faire en 14 on peut le faire en 16 on peut le faire en 18 et à vous dit la taille de la toile à prendre mais si je veux vraiment obtenir le résultat que elle elle montre sur 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 l'image de la toile terminée il faudrait que je prenne du coup du 16 donc je pense que je changerai pour prendre du 16 voilà je ferai en 14 et en 16 pour voir la différence on verra et du coup voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs bon c'est une toile toute simple mais vous verrez je pense que je la ferai assez rapidement donc je vous montrerai l'avancée et voilà il ya une deux trois quatre cinq six couleurs là on est sûrement sur des modèles très très simple je crois que ça m'a coûté quatre euros le le diagramme enfin voilà c'était vraiment pas cher et du coup j'ai flashé sur les couleurs et sachant qu'il existait en bleu et j'ai pris exactement le même modèle mais dans les tons roses voilà donc pour ça donc là j'ai acheté ces quatre diagrammes ensuite forcément j'ai fait mon petit listing de fils qu'il allait me falloir et c'est là où ça commence à piquer c'est là où ça commence à devenir cher c'est effectivement d'acheter tous les écheveaux donc là j'ai pas tout un je remercie énormément ophélie qui m'a préparé un colis parce qu'elle faisait à la jonte en fait du point de croix et elle avait un stock des chevaux qui était juste impressionnant donc elle m'envoie un colis avec avec des fils qui vont me permettre de compléter ce qui me manque j'en ai aussi acheté sur vinted il y avait une personne qui en revendait à moins d'un euro les chevaux donc ça vaut le coup parce qu'en mercerie je n'ai pas réussi à trouver un écheveau à moins de 1 euro 50 donc ça là ça coûte 1 euro 50 après sur internet j'ai rencontré ophélie un petit peu trop tard mais elle m'a donné des sites où vous les trouvez à moins d'un euro les écheveaux donc en fait il vaut mieux les acheter sur internet ça reviendrait moins cher après à voir avec les frais de port mais si vous avez passé une commande assez importante peut-être que vous pouvez les esquiver donc voilà pour l'instant ce que j'ai là j'en ai pas mal pour la toile de la petite maison verte j'ai pas j'en ai pas enfin j'ai pas trouvé non ça là j'ai tout enfin j'ai acheté en mercerie tous les fils qui allaient me manquer par rapport à ce que j'avais trouvé sur vinted et par rapport à ce que ophélie allait m'envoyer donc 1 euro 50 les chevaux en mercerie après ça dépend des merceries allez voir chez vous je suis le maximum que j'ai trouvé ici c'était un euro soit 1 euro 80 là je me dis touche un peu quand même donc voilà j'ai mes fils nous va falloir que je prépare tout ça mais j'attends de recevoir le colis d'ophélie plus ma colle ma commande vinted et du coup j'avais acheté une toile aïda noir une toile de couleur pas du blanc et j'avais pris du coup du 14 ct et ça du voyez la taille 38 par 47 par 45 cm ça va coûter 7 euros 90 quoi pareil ben c'est moins cher sur internet donc bon maintenant que je le sais je vais plutôt comme privilégier des commandes sur internet pour mes fils pour que ça me revienne un petit peu moins cher mais pour vous donner une idée alors sachant que moi on m'envoie gratuitement parce qu'ophélie elle me les envoie gratuitement les fils sur un projet comme celui ci là donc le prix du patron on va dire je crois que c'était 6 euros en promo et après si vous devez compter je pense que pour un projet là il faut compter entre 20 et 30 euros du coup minimum avec la toile plus les fils et encore les fils pas trop cher moi j'ai la chance d'en avoir pas mal qui me sont offerts mais ouais peut-être même plus sur du 30 40 euros quoi c'est sûr c'est pas le même prix mais au moins vous êtes sûr de ce que vous allez faire quoi après comme je le dis à chaque fois c'est chacun fait comme il peut je ne juge aucunement les personnes qui font l'étoile en 11 oct comme pour trouver sur sur vip crossfit c'est juste que moi je m'y retrouve pas et que je préfère partir sur des projets comme ceci ou alors acheter du joy sunday voilà en gros bon bah écoutez on a fait le tour j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu elle a été un petit peu longue mais je voulais aussi faire le point et puis là comme je vous ai dit je vais me séparer de certaines toiles donc si jamais vous êtes intéressés ben n'hésitez pas à me retrouver sur facebook j'afficherai aussi maintenant le nombre de toiles que j'ai en incluant du coup celle d'etzi et et voilà où en est mon stock je tourne cette vidéo et nous sommes le 6 janvier donc voilà mon stock de points de croix au 6 janvier bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vais vous laisser n'hésitez pas à me dire rassurez moi en commentaire que vous aussi vous en avez beaucoup bon allez sur ce trêve de bavardage j'arrête cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue je sais pas si vous aurez eu la patience d'arriver jusque là si c'est le cas à la rigueur n'hésitez pas à me laisser un petit smiley tiens pour voir qui est arrivé jusqu'au bout un petit smiley coeur un petit coeur un petit coeur rouge tout simplement voilà comme ça je saurais qui est arrivé jusqu'au bout de cette vidéo bon allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt tchao tchao